Salut les maîtres ânes, je suis Laetitia Gonon, éducatrice canin spécialisée en problèmes de comportement et je pratique aussi le dogdancing avec ma chienne Yoko, une border collie de 2 ans c'est une activité sportive ludique que l'on fait avec nos chiens je vous ai fait toute une vidéo avec une interview d'une championne de dogdancing dans laquelle je vous explique un petit peu mieux ce que c'est le dogdancing et du coup avec ma chienne Yoko on a un concours dans 9 jours donc j'ai envie de vous amener avec moi pendant 7 semaines et quelques pour vous montrer toute ma progression jusqu'au concours et du coup à la fin on verra bien comment ça se passe au niveau du concours, au niveau du résultat etc à l'heure d'aujourd'hui j'ai encore aucune idée, j'espère que ça va bien se passer en tout cas on se réjouit, on attend ça avec impatience et du coup je vous embarque avec moi donc ce concours en Allemagne c'est notre premier concours en niveau 2 en dogdancing il y a 3 niveaux, 1, 2, 3 et quand on commence on commence au niveau 1 et il faut avoir 2 fois suffisamment de points pour pouvoir monter au niveau 2 et du coup nous on a fait nos 2 premiers concours en niveau 1 et on a été placé 1ère et 2ème et du coup on a déjà suffisamment de points pour pouvoir monter au niveau 2 donc du coup ce concours en Allemagne c'est notre 3ème concours seulement et c'est déjà notre premier concours en niveau 2 donc il y a un petit peu plus de niveaux j'ai dû changer ma chorégraphie, l'adapter, mettre des choses plus difficiles, plus complexes la rallonger aussi un petit peu pour pouvoir montrer quelque chose d'un bon niveau en niveau 2 où il y a du coup d'autres participants qui ont un meilleur niveau et voilà le niveau augmente donc on espère qu'on est prête pour ce niveau 2 donc on s'entraîne en dog dancing 3 à 4 fois par semaine donc les entraînements varient entre... il y a les entraînements de fitness dans lesquels je suis un programme donné par une professionnelle pour que Yoko puisse être suffisamment entraînée, musclée et physiquement prête pour pouvoir faire des concours sans se blesser et pour qu'elle puisse performer, faire les figures qu'on lui demande de faire et ensuite j'ai les entraînements de tricks dans lesquels je lui enseigne les comportements que je veux montrer dans ma choré et ensuite j'ai des entraînements d'enchaînement dans lesquels j'essaye de trouver un maximum de fluidité et d'enchaîner ma chorégraphie sur la musique voilà tout ça c'est des choses que je peux faire à la maison par contre ce que je peux pas faire à la maison c'est les entraînements type concours donc c'est pour ça que je dois aller en Suisse allemande faire des entraînements type concours dans une salle exprès pour coucher coucher assis assis Voilà, donc je suis en train de rentrer de mon entraînement en Suisse allemande et c'était compliqué. Malgré le fait que j'ai commencé par 45 minutes de balade, 45 minutes d'échauffement, qu'ensuite on a joué à la balle, on a fait des grands cercles en courant avec Yoko pour la fatiguer, elle n'était pas du tout fatiguée, elle était surexcitée parce que comme c'est un environnement qui ressemble au concours, elle est trop contente, elle se dit on va se jouer, on va s'amuser, c'est génial, il y a une sorte d'ambiance générale qu'elle ressent. Et du coup, elle n'est pas comme à la maison, elle est beaucoup plus surexcitée. Voilà, dimanche on va travailler ça à fond à la démonstration au manège, le fait que ça va être à nouveau un environnement style concours, donc je pense qu'elle risque d'être à nouveau un petit peu folle. C'est dimanche, on s'est levé à 5h45 pour venir jusqu'à Berne pour faire une démonstration de dog dance, qui en fait pour nous c'est un entraînement de dog dance avant notre concours, une semaine avant notre concours. Donc on est dans un grand concours épique, comme vous pouvez le voir ici, il y a plein de magnifiques chevaux. Et puis c'est parti, je vous amène avec vous, on va déjà commencer par l'échauffement et faire visiter la salle, la halle à Yoko Linette. Sous-titrage ST' 501 Voilà donc on sort tout juste de notre démonstration avec Yoko, je suis pas sûre qu'elle rate vidéo parce que je crois pas que ça a été filmé. C'était pas facile du tout, elle était à fond, elle était au taquet. Le moment où elle doit partir en grand cercle, elle a pas du tout réussi, on a dû recommencer. Il y a des moments où elle a failli aboyer, mais j'ai réussi à la récompenser assez souvent pour pas qu'elle aboie. Donc j'ai bien fait rigoler le public parce qu'en fait j'avais caché des petites friandises ici, et puis du coup je sortais de temps en temps des friandises pour la récompenser. Alors le public a bien rigolé, comme ça en fait le chien ne sait pas qu'il va être récompensé. Ça fait comme un concours normal où on a pas le droit de récompense, sauf que tout à coup, pouf, cachette secrète et il y a quand même des récompenses. Donc voilà, j'espère que ça aura fait son effet, on verra, il nous reste une semaine pour travailler les difficultés qu'on a eues aujourd'hui. C'est un peu ric-rac, mais on espère que ça va le faire. Salut ! Alors voilà, c'est dimanche, c'est 4h30 du matin, quand je suis sortie du lit au coup. Elle est même pas sortie de son panier tellement microbe. On s'est entraînés hier et avant-hier, à part les grands cercles, c'était top. J'espère qu'aujourd'hui ça va aller. Vous êtes levés à quelle heure ? 4h15 ! 4h15 ! Oh, 4h15 ! Allez, elle est où Niu-Li ? Elle est là Niu-Li ! C'est parti ! On dirait... Elle est tellement concentrée, elle est tellement chou. Yuli ! Yuli, Yuli ! Balade au bord du Rhin avec les copines. Cynthia, elle a déjà eu son passage, ça s'est trop bien passé. Et moi, Yoko, elle veut pas faire les grands cercles, donc je me demande si je vais pas devoir changer ma choré, improviser, faire autre chose à la place. Je sais pas trop, on verra. Je sais pas trop. Mais on dit... Je sais ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501